La plupart, on est, pour la plupart, oui, on est dans la répétition des choses. On jouit de la vie, on jouit de tous les plaisirs qu'il y a, et toutes ces choses qu'on donne de la valeur, on en veut. Ça fait que nous cherchons à les acquérir, parce qu'on donne aux choses de la valeur, et on veut les avoir pour pouvoir en jouir. Et quand on en jouit, on veut quand même les garder, on devient dépendant d'elles. Et c'est là tout le problème de l'humanité. C'est que nous ne savons pas jouir des choses pour ce que c'est dans l'instant, et puis oublier et accueillir autre chose. Parce que la vie, c'est un mouvement perpétuel qui ne cesse jamais de t'émerveiller. Mais comme tu as peur de cet inconnu qui arrive soudainement, alors tu te donnes l'envie de garder ces choses, pour pouvoir en jouir encore de la même manière. Et en fait, tu passes ta vie à t'engouffrer dans des habitudes, des trintrins, des sillons tout tracés que tu prévois, que tu désires. Et tu poursuis tout ça, et tu deviens dépendant du désir que tu te promets d'avoir. Donc, tu cours tout le temps avec une idée en tête qu'il y a quelque chose là-bas au bout qui va te donner quelque chose de merveilleux. Donc, tu es dans la poursuite de ce qui est idéal, puisque tu as fabriqué cet idéal. Mais ce qui viendra n'existe pas là maintenant. Et justement, ce sont des choses que tu vis maintenant, qui a toute sa grâce, sa valeur, mais pas ce que tu aimerais vivre. Et nous sommes souvent accaparés par l'idée qu'il y a, dans ce que j'ai vécu hier, quelque chose à revivre. Donc, on est dans la nostalgie. On a des mémoires ancestrales que l'on répète, de traditions, nos envies. Tout ça, nous voulons le faire restituer pour qu'on puisse avoir quelque chose qui nous sort de la traditionnelle façon de nos habitudes et de notre intrain. Et quand nous faisons ça, nous sommes accaparés. Nous sommes accaparés avec l'idéal que nous avons, avec tout ce que tu as pensé. Et à ce moment-là, il n'y a plus le vivant. Le vivant, ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est ce qui se joue dans l'instant. Et cet instant-là, dans cet instant, tout se renouvelle d'instant en instant. Mais toi, ce que tu veux, c'est de garder ce que tu as eu dans l'instant, parce que c'était bien. Alors, tu te mémoires, remémoires cet instant, et tu dis, oh, ça c'est bien, je reviens encore demain. Donc, nous avons passé toute notre vie à attendre que les choses soient à nouveau bien. Donc, nous cherchons quelque chose dans l'espoir qui va nous donner cette envie de vivre avec émerveillement. Mais tu sais que là-dedans, il y a beaucoup de déceptions. Et c'est là où tous les problèmes de notre vie résident. Parce que nous ne savons pas accueillir ce que la vie propose. Nous accueillons seulement ce que nous avons vécu, les références que nous avons gagnées. Tout ce que nous pensons être bien, on veut les faire revivre. Mais à faire ça, ça veut dire que tu restes tout le temps dans l'illusion, parce que tout ça, c'est mort. Non, il n'y a que ce qui est là, l'instant où la joie se fait, et c'est la seule chose qui est vraie. Autrement, c'est de la mémoire qui se remémore, et tu t'identifies avec cela. Et ça devient tes habitudes et des trintrins. Tu veux toujours répéter ça. Parce qu'il y a cette crainte que ce qui arrive ne soit pas comme tu connais. Donc tu veux tout ce que tu connais, ce soit pérenne. Donc tu les répètes. Et ce connu pour toi est devenu très important. Tu sais comment faire, tu sais comment y arriver, et donc tu poursuis tout ça. Mais ce qui est imprévisible, tu te méfies. L'inconnu te fait peur. Et pourtant, c'est dans cet inconnu que tout se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient là, qui est nouveau, qui est émerveillant. Parce que tu le découvres. Et quand tu découvres quelque chose que tu ne connais pas, ça veut dire que tu élargis ta perception. Mais la plupart d'entre nous, on a une perception limitée parce que nous répétons tout le temps les mêmes choses. Nous voulons toujours revivre les choses que nous avons apprises. Donc nous avons une mémoire de toutes sortes de choses que nous avons faites, et nous ne l'oublions pas. et nous nous remémorons tout ça. Et c'est tout ça qu'on garde pour pouvoir exister dans cette vie. Et ça, ça fait de la vie quelque chose de très monotone, très banal, où les esprits sont blasés. Il n'y a rien qui se passe, rien de vivifiant. C'est l'habitude, c'est la routine. Mais là, on est en train de dire que ça, il ne faut pas que tu t'attaches à ça, parce que si tu t'attaches, alors tu vas tomber vraiment dans cette déprime de la monotonie. Cet esprit blasé là. C'est ça que fait l'attachement. L'attachement produit l'abêtissement, puisque en fait, tu restes dans l'habitude et tu répètes. Après, au bout d'un moment, ton esprit est blasé et puis abéti par toute cette séquence de répétition. Il n'y a plus quelque chose de vivant là. Il y a quelque chose de mécanisé. Et pour la plupart, nos esprits sont mécanisés par cette vie que nous avons acceptée de vivre de cette manière-là. Et nous avons peur qu'il y a quelque chose qui change dans nos habitudes. Donc on fait en sorte que nos habitudes puissent continuer de la même manière. On ne veut pas que ça bouge. Parce qu'on a peur de ce qui arrivera si on n'a plus le plaisir qu'on a remémoré, le plaisir de notre idéal qu'on construit tous les jours. On essaye de mettre en place cet idéal. Ce que l'on a vécu hier, on voudrait le répéter aujourd'hui. Donc tout se répète. Mais il n'y a plus la beauté vivifiante qu'il y a dans ce que la vie propose. Parce que la vie, elle n'est pas quelque chose qui vient du temps. Hier et demain pour la vie, elle ne connaît pas ça, la vie. La vie, c'est quelque chose qui se passe. Et elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Donc il n'y a pas de temps dans ce que la vie propose. Et la vie, qu'est-ce qu'elle te propose, la vie ? Elle te propose une situation hors des sentiers battus. une situation où tu dois la prendre juste comme elle est. Sans juger, sans condamner, juste accepter ce qui arrive. Ça, c'est la vie qui vient à toi. Et à chaque instant, il y a des choses qui arrivent comme ça. Chacun d'entre nous, on peut le voir ça. Mais souvent, on veut contrôler. Parce que ce n'est pas au goût de nos désirs. ce n'est pas au goût de nos habitudes. Et nous ne voulons pas perdre ces habitudes et ces trintrins, tous ces privilèges que nous avons gagnés. Donc, nous faisons en sorte que la vie soit sécurisée. On établit une zone de confort et on ne veut pas que personne ne vienne toucher à ça. Parce que, justement, c'est notre identité, c'est notre façon de vivre, c'est notre graal, c'est notre système, notre vie, en fait. Une vie que tu as faite pour toi. Et tu t'es identifié à ça. Et quand tu es identifié à ça, alors, il y a un acharnement terrible pour le garder. Parce que c'est ton identité, c'est moi ça, ma famille, mon argent, mes affaires. et tu vas te bagarrer bec et ongle pour les garder. Parce que c'est ton identité. Tu t'es donné l'identité de ce que tu aimerais être. donc, tu t'actives toute ta vie à faire exister ça. Alors qu'en réalité, ton identité n'est pas ça. Ce n'est pas ça que tu es. Tu t'es identifié à l'histoire de ce qui s'est passé. tu es l'homme ou la femme qui est née et qui a sa maman, son papa, son argent, ses histoires, ses problèmes et tout ça. Et on s'est identifié à ça. C'est mon identité. Je suis un homme. Je suis chrétien. Je suis musulman. Je suis président. L'identité. Mais est-ce que c'est ça vraiment que tu es ? Réfléchis avec moi. C'est vraiment ça que tu es. Ou tu es autre chose qu'un paquet de mémoires que tu trimbales avec toi. Une histoire. Tu n'es pas l'histoire. C'est toi qui fais l'histoire. Et ce que tu es là n'a pas de commencement, n'a pas de fin. C'est indéfinissable. Tu ne peux pas définir cette vie-là qui est tout le temps en mouvement. Donc, il faut que tu restes avec ça pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir la vivre, pour pouvoir être cela. Mais si tu ne vis pas cela, mais tu vis une vie que tu aimerais vivre, alors la vie elle-même, elle ne sera pas disponible pour être manifestée à travers toi. parce que ce que tu es, finalement, c'est cette vie, cette vie qui coule à travers toi et que tu manifestes dans ta vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que tu manifestes dans ta vie de tous les jours ? Ce sont tes désirs, la vie que tu aimerais, mais pas la vie qu'il y a. Et la vie qu'il y a, elle essaye de percer tout le problème que tu as mis en place. Elle veut détruire tous ces problèmes, tous ces conditionnements que tu as. La vie vient et veut casser tout ça. Et toi, tu combats la vie. Tu ne veux pas que ce soit cassé. Tu veux ces habitudes, qu'elles soient pérennes, qu'elles restent là, que tu puisses continuer à être en sécurité. Et quand tu es dans cette sécurité, tu es dans la monotonie de l'habitude et des trin-trin où tu répètes tout le temps. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de vie. Tout est mort. Tout est blasé. Monotone. Et puis dans cette monotonie, on cherche quelque chose qui puisse nous délivrer de cet état d'esprit. Donc on cherche quoi ? On cherche dans l'autre quelque chose qui pourra nous sauver. On croit qu'il y a quelqu'un qui sera capable de nous sauver de notre situation. parce que dans cette situation-là, tu te sens terriblement seul et tu cherches quelqu'un pour pouvoir être là, pour pouvoir te donner un peu de répit à ton isolement. Donc tu crois que tu pourras trouver ça dans l'autre. Et l'autre aussi croit qu'elle pourra trouver ça dans toi. Et tous, on se vampirise l'un et l'autre à vouloir prendre l'énergie des uns et des autres pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir du répit. mais quand on fait ça, on n'est pas dans la joie de vivre. On est dans la confrontation. Et cette confrontation va bon train dans le monde que nous connaissons. Parce que tout est fait comme ça. Tout est fait pour que quelqu'un puisse me sauver. quelqu'un puisse me donner du plaisir. Donc je m'attache. Je m'attache au désir que j'ai. Et je suis dépendant de ce désir parce que ce désir me donne un but dans ma vie. Un sens à ma vie que je me donne pour pouvoir accéder à quelque chose qui va me libérer. Donc on a un but on veut accomplir quelque chose. On veut réussir. On veut gagner. Et on est tout le temps dans l'affût pour trouver tous les moyens pour y arriver. Et c'est ça toute la bataille d'une vie que tu as. Parce que tu veux t'attacher. Et si tu n'es pas attaché alors tu as des problèmes parce que tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu ne sais pas comment tu es vraiment. Qui tu es vraiment. tu n'as pas su trouver la capacité d'être toi-même. Donc tu cherches une béquille quelque part. Alors que tu es tout à fait capable de vivre dans l'autonomie de ce que tu es pour toi-même n'est pas selon ce que le monde attend de toi. Parce que si tu veux vivre selon ce que le monde propose alors tu seras tout le temps dans la bataille pour pouvoir paraître selon ce que le monde attend de toi. Et là on est en train de dire que tout ça tous ces attachements que tu as à ce que tu t'es donné d'être c'est quelque chose qui t'empêche de vivre c'est quelque chose qui t'empêche d'être vrai c'est quelque chose qui t'empêche d'être toi-même pour pouvoir agir selon ce que ton cœur propose et dans ton cœur il y a la vie et c'est la vie qui veut s'exprimer à travers toi. Tu es la vie tu es l'expression de ce que la vie propose mais toi tu as préféré être l'expression de ce que tu te proposes et ce que tu te proposes c'est du réconfort de la sécurité un mieux-être tu veux réussir tu veux gagner tu veux te faire valoir à cause de ça il y a des problèmes dans ce monde parce que tout le monde on est 7 milliards et tout le monde veut se faire valoir il n'y a personne qui abandonne tout son privilège pour pouvoir exister tout simplement avec ce qu'il a parce que être n'a pas besoin de choses pour exister être toi c'est être là sans que tu n'aies besoin de rien pour être mais il semblerait que dans ce monde il faut faire pour être et on fait beaucoup de choses pour être on s'accapare de l'autre on veut que l'autre nous donne du répit à notre monotonie donc on s'attache aux autres et tu vois c'est tout le problème de la vie de chacun d'entre nous c'est que nous nous attachons à ce que nous croyons être le graal de notre vie nous croyons que ce que nous voulons c'est quelque chose qu'on peut projeter et tu projettes ce que tu désires et tu poursuis ça alors tu deviens esclave puisque tu t'es attaché à ça tu es identifié à ça et tu veux absolument garder toutes ces choses pour ne pas être dans le désarroi face à l'inconnu parce que tout ce que tu connais ça te rassure et tu veux garder et là on est en train de dire que si l'esprit ne lâche pas ce qu'il connaît il ne peut pas faire l'expérience de ce qui est inconnu donc il n'y a pas d'émerveillement car tous l'émerveillement qu'il y a dans l'inconnu ça se manifeste là à travers toi quand tu n'es plus dans le connu tu laisses l'inconnu s'exprimer et cet inconnu qui s'exprime c'est la vie elle-même la vie dans toute sa splendeur sans imprévisible sans prévenir elle est là elle aime malgré tout elle agit contrairement à tout ce qui a été mis en place le courant de la vie comme on la connaît n'est pas son courant à elle son courant à elle va dans le sens inverse de toute la logique que le monde a pu se donner de vivre la vie c'est le sens inverse de tout ce que tu vis tout ce que tu t'es donné de vivre c'est faux c'est une illusion la vie va dans l'autre sens la vie ne va pas dans la déchéance la vie va dans l'harmonie la joie elle remonte toujours tout ce qu'elle prend avec elle à la source si tu te laisses embarquer par cette vie si tu te laisses mener par cette vie elle te ramènera toujours à la source de ce qui est pur mais la logique du monde c'est un courant qui coule et qui va vers le chaos alors si tu peux accepter d'abandonner le courant facile qui te mène à l'éperdition et ne pas t'attacher à ça alors tu vas savoir qu'il y a autre chose il y a là des sentiers que tu ne connais pas des chemins qui sont inconnus de ta perspective d'humain l'humain marche dans les sentiers battus mais il y a toute une forêt des plaines des collines pour vagabonder aller explorer aller voir ce qui est neuve et tout ça ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin et c'est ça pouvoir être en contact avec la vie c'est d'être en contact avec l'émerveillement avec ce qui se joue de sacré c'est d'être en contact Sous-titrage ST' 501